Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog mais plus une vidéo blabla entre guillemets pour vous parler un petit peu de mon avenir aux Etats-Unis, si je rentre en France, si je reste. Avant de commencer, si vous entendez des bruits de travaux, c'est normal parce que mes voisins font des travaux juste à côté donc voilà, la fenêtre juste derrière, donc ça fait pas mal de bruit. Donc, par où commencer ? Je suis arrivée le 9 septembre aux Etats-Unis et en fait j'ai un visa J1, comme je l'avais dit dans un précédent vlog et ce visa J1 en fait permet de rester aux Etats-Unis pendant un an. A la suite de ça, on a le choix soit de rentrer ou soit d'étendre. Donc, si je veux, je peux étendre 6, 9 ou 12 mois. Donc, en gros, si je n'étends pas, je rentre en septembre qui arrive. Mais, j'ai décidé d'étendre 9 mois. Donc, du coup, en fait, depuis début juin, je cherche une nouvelle famille parce que la famille chez qui je suis actuellement reçoit les grands-parents en septembre donc du coup, ils n'ont plus besoin d'une au-père. Donc, du coup, je suis à la recherche d'une nouvelle famille. Au début, en fait, je voulais partir sur la côte ouest parce que je me suis dit, tant qu'à faire d'étendre, autant d'étendre dans un endroit que je ne connais pas puisque la côte ouest, je ne la connais pas du tout et la côte est, je la connais un petit peu puisque je suis déjà allée à Washington, tout ça. Donc, depuis début juin, en fait, je suis à la recherche d'une nouvelle famille pour septembre. Donc, beaucoup de stress. Je crois que j'ai eu contact avec 20 familles à peu près sauf qu'aucune n'était sur la côte ouest. Aucune ne m'a contactée sur la côte ouest. C'était beaucoup en Pennsylvanie, Virginie, Marineland, Floride, Caroline du Nord, seulement deux à New York. Donc, là, forcément, on se remet en question. On se dit, bon, s'il n'y en a pas sur la côte ouest, je vais rester sur la côte est. Et en fait, pendant plusieurs semaines, j'ai eu aucune famille. Bon, plusieurs jours, parce que plusieurs semaines, ça fait beaucoup quand même. Pendant plusieurs jours, j'ai aucune famille qui m'a contactée. Et il y a quoi, à peu près une semaine et demie, j'ai une famille, en fait, de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui m'a contactée. Donc, c'est à peu près, pour vous situer, 1h30 de vol de New York et à 2h de route, je crois, de Cleveland. Et donc, voilà, ça se situe à la frontière entre l'Ohio, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Donc, du coup, j'ai une famille, oui, de Pittsburgh qui m'a contactée. Donc, moi, je commence un petit peu à désespérer. Je me voyais déjà rentrer en France en septembre, en fait. Et franchement, je n'ai pas spécialement envie de rentrer en France, surtout quand je vois l'actualité au niveau de l'emploi et tout. Donc, je n'ai pas spécialement envie de rentrer. Et puis, je suis bien ici. Moi, je ne sais pas, j'aime bien les Etats-Unis et je suis bien ici. Je pense que j'ai trouvé ma place dans ce pays. Donc, ça m'aurait embêtée, en fait, de rentrer en septembre. Et puis, ça m'aurait embêtée, en fait, en plus de ne pas étendre, sachant que j'ai la chance de pouvoir étendre mon visa encore quelques mois ou une année de plus. Donc, je m'égare pour revenir à nos moutons. Donc, j'ai une famille de Pittsburgh qui m'a contactée. Donc, je parle et tout. J'ai eu un bon feeling avec la maman. Voilà. Donc, ils habitent dans une très grande maison qui doit faire deux fois la taille de là où je suis, je crois. Donc, voilà. Donc, super. En plus, au début, ils essayaient de me rassurer par rapport à Pittsburgh parce que c'est quand même beaucoup plus petit que New York. Mais bon, ça ne me dérange pas. J'habite à Mucidans. C'est petit aussi. Donc, je suis habituée à vivre à la campagne. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Donc, j'ai eu un bon feeling avec la maman. Après, j'ai eu un autre Skype avec les enfants et bon feeling aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai matché avec cette famille le 14 juillet, la semaine dernière. Donc, je reste neuf mois de plus aux Etats-Unis et je rentre en juillet 2017. Je le sais depuis un peu plus, un peu moins d'une semaine. Mais je l'ai su le 14 juillet. Et en fait, le 14 juillet en France, au moment où je l'ai su, il y a eu les attentats à Nice. Donc, du coup, je n'ai pas pu exclamer ma joie parce que je n'étais pas dans cette optique-là, en fait. J'étais tellement triste pour la France que, voilà. Mais voilà, je voulais quand même faire une vidéo par rapport à ça parce que c'est quand même cool. Du coup, je rentre en juillet 2017. Ce n'est pas des petits que je vais garder parce que là, par exemple, je garde deux petites filles qui ont 7 et 5 ans. Là, je vais garder un garçon de 13 ans et une fille de 16 ans. Donc là, c'est un autre level. Voilà, je l'espère que ça va bien se passer. Je pense que les rapports seront totalement différents. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, en même temps, par rapport à mes vlogs, je vais continuer les vlogs, bien évidemment. Je vais peut-être investir dans une caméra parce que je pense que ça, ça ne va pas tenir longtemps parce que je filme avec mon téléphone, en fait. Et je pense que si je filme encore pendant un an avec mon téléphone, il ne va pas tenir. Donc, je vais devoir investir dans une caméra. Et bien évidemment, je continue mes vlogs. Ça va vous permettre de découvrir Pittsburgh et toutes les villes à côté parce qu'évidemment, je vais aller visiter. Que vous dire de plus ? Donc, voilà. Donc, la grande nouvelle, c'est ça. C'est que je reste 9 mois de plus aux Etats-Unis et je rentre en juillet 2017 en France. Parce qu'après, en fait, on a ce qu'on appelle un travel month. En fait, c'est un mois de voyage où ça nous permet en fait de voyager, de faire les villes qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant notre année ou pendant les deux ans qu'on est restés aux Etats-Unis. Moi, je vais le faire, bien évidemment. J'ai la chance de pouvoir rester un mois de plus pour visiter. Donc, bien évidemment, je vais le faire. Donc, c'est pour ça que je rentre un mois après les 9 mois. Donc, voilà. Donc, je suis assez contente d'avoir trouvé. Ça s'est fait super rapidement. J'ai eu mon Skype avec la maman le dimanche et je crois qu'on a matché le jeudi. Donc, voilà. Ça s'est fait super, super rapidement. Mais quand on a un bon feeling, il ne faut pas passer à côté. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, écoutez, on continue les vlogs encore pendant un an. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt cool parce que, mine de rien, les vlogs, ça me plaît énormément. Je prends énormément de plaisir à filmer. Pas moi, pas me filmer moi, mais filmer l'environnement. Et ça permet aussi... Comment ? J'ai aucune confiance en moi et ça me permet d'en prendre. Parce que se filmer, ce n'est pas forcément évident. Surtout qu'on voit tous nos défauts. Alors, je sais que je dis souvent putain dans mes vidéos, que je me touche beaucoup les cheveux dans mes vidéos. Et c'est un truc de fou parce qu'on voit tous ces... Pas ces tics, mais vous voyez, tous ces trucs qu'on fait mais qu'on ne se rend pas compte parce qu'on ne se filme pas. Ce genre de trucs, ce genre de machin. Et je dis tout le temps putain. Mais dans le sud-ouest, en fait, quand on dit putain, ce n'est pas un gros mot, c'est plus un mot de liaison. Donc, voilà. Mais voilà, je vois tous mes défauts et j'essaye du coup par rapport à ça de changer, de modifier certaines choses. Et c'est plutôt pas mal. Et puis, le montage des vidéos me plaît énormément. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai de continuer mes vlogs, même si ça prend énormément de temps. Il faut savoir que quand je monte un vlog, en moyenne, je mets entre 1h et 1h30 pour le monter. Donc, ouais, ça prend pas mal de temps. Mais c'est tellement bien, en fait, que je continue parce que j'adore ça. Le seul problème, c'est qu'il va falloir que j'investisse dans une caméra. Mais bon, voilà. Je m'étais dit que si j'étendais encore, si je trouvais une famille et tout, j'allais m'acheter une caméra. Donc, voilà, j'ai trouvé. Maintenant, je n'ai plus qu'à passer commande sur Internet pour avoir ma caméra. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que, écoutez, je ne rentre pas en septembre 2016, mais je rentre en juillet 2017. Que les vlogs continuent et que vous dire de plus. Et que je suis super contente parce que j'adore les Etats-Unis. Donc, les prochains vlogs, je ne sais pas s'il y aura un prochain vlog à New York. En tout cas, ce week-end, il n'y a pas de vlog, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, une petite vidéo pour vous parler de mon avenir ici, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si le week-end prochain, il y aura un vlog à New York. En tout cas, à partir du 3 août, il y aura un vlog tous les jours pendant trois semaines. Parce que ma soeur arrive, comme je l'ai déjà dit. Et donc, du coup, ça va être cool. Je vais sûrement filmer dans mes vlogs à New York des trucs que vous avez déjà vus dans mes vlogs précédents. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est surtout égoïstement pour moi, pour avoir des souvenirs avec ma soeur. Donc, voilà. Donc, après, on va partir dans d'autres destinations. Mais j'aimerais bien que vous les découvriez sur les vidéos, sur les vlogs. Donc, du coup, je ne dis rien. Je me tais. Vous découvrez en temps et en heure. Voilà. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Bye !